C'était une vieille forge bretonne, ça date de 1800 et des... C'était des forges, et avec des forges ronds. Tous les laminoirs sont dans la Belgique et dans le nord de la France. Nous, on est ici un petit peu par hasard, quoi. Et M. Vougouleur, avec son allié, M. Philippe, il avait acheté cette vieille forge. Ces gens qui travaillaient, eh bien, c'était des vrais forçats. Parce que les gars étaient en occupation d'usine. C'était comme s'ils étaient... d'un... en vacances presque, en vacances forcées. ... De la marche de l'usine vers 1930-1940, quoi. Je me rappelle un peu, parce que, à ce moment-là, les parents faisaient partie du personnel. Alors, on entend... vous savez bien, quand on est enfant, on entend certaines choses qui se disent, quoi, certains... Et, à ce moment-là, comme on a l'esprit ouvert, ça rentre tout de suite. Alors, bien des choses se sont passées à ce temps-là. Par exemple, comme les guerres de 1936, j'avais 12 ans. Alors là, ça a été un sacré bouleversement, question de socialisme... sociale, quoi. Voilà. Eh bien, on m'a demandé si c'était possible, avec les petits talents de dessinateur que j'avais, j'ai trouvé si c'était possible pour le 50e anniversaire du Front populaire, de retracer, c'est-à-dire de faire une allégorie rappelant les travaux pénibles, tels que, par exemple, les lamineurs. Alors, comme j'ai été 7 ans de mémoire, de mémoire, j'ai retracé avec... en pyrogravure, vous voyez, c'est de la brûlure sur bois. Comme c'est une allégorie, il faut faire voir des grands traits, quoi, des histoires. Alors, voyez-vous, les lamineurs, avec leurs tabliers en pots de cochon, hein. Ils avaient tous des petits... des petits calots, comme ça. Et... en sabots de bois. Et à ce moment-là, ils travaillaient avec des sabots. Des sabots, des gros sabots en bois, parce que c'était, pour ainsi dire, obligé de travailler avec des... Parce qu'une barre, par exemple, sur un soulier, elle brûle le soulier, tandis que sur le bois. Et puis, une fois que le bois brûle, ça s'en va tout seul. La barre continue. Il n'y avait pas de problème de chaussures à ce moment-là, tout le monde travaillait en sabots. Et... parce que le laminoir aussi, c'est ni plus ni moins qu'une fontaine, parce qu'il y a de l'eau en grande quantité partout, partout, qui tombe sur les cylindres. Premièrement, pour refroidir les cylindres. Et deuxièmement, pour le travail du fer, ça donne un... Ça donne un décapage au fer. Ça nettoie le fer. Avec l'eau qui vient dessus, ça... Ça fait éclater toute cette crasse-là, qu'il y a eu dans le four. Ça fait éclater la crasse, là, avec la crasse de la crasse. La crasse d'eau, c'est un peu comme une crasse du bois, et on est très fort, et on va vers le bois. C'est un peu partout. C'est un peu de décapage. C'est un peu partout, là. Encore une crasse de la crasse. C'est le bois. Et là, après un peu de le bois, C'était très noir, et quand le temps était sombre comme ça, c'était très noir, alors c'était joli à voir travailler, toutes ces barres rouges. Alors, on suivait les barres comme ça, c'était prudent, très prudent. C'est des choses à voir, surtout à la mine noire en marche, à la mine noire arrêtée, c'est un cimetière. Il n'y a pas de photo de l'appareil, il n'y en a pas. Il a fallu que je réalise ça pour savoir ce que c'est qu'un amie noire. Au profane, le profane ne sait pas ce que c'est qu'un amie noire, et le travail. Tout se faisait à la main, tout se faisait à la main, et les conditions étaient tellement pénibles, ils ne pouvaient pas continuer. Et j'en ai vu personnellement pleurer, il pleurait, parce que, alors ça faisait un drôle d'effet, parce qu'il était quand même avec son gros tablier, puis en sueur, tout ça, et voir un homme pleurer, pleurer de fatigue. Et des fois, des gars fatigués, il y avait des bagarres, des fois. Là, c'était pas rigolo, parce que les ringards rouges voltissaient au-dessus des têtes. Il fallait des bonhommes pour les séparer, les pauvres gars, ils étaient fatigués, énervés. Bien sûr, c'était dur, bien sûr, il fallait pour effacer la fatigue boire abondamment, parce qu'il y avait quand même des grandes distances pour traîner les barres de fer. 36 mètres, 18 mètres aller, 36 mètres aller-retour, 120 fois dans la demi-heure, on n'avait qu'à regarder, ça faisait presque 10 km dans l'heure. Et je buvais, dans l'espace de moins de 10 minutes, facile, 2 litres. On détrompait de sueur, tout à l'heure, on est. Et comment vous faisiez pour vous rafraîchir ? On avait du café et de l'eau. On bevait du café et de l'eau. Un café et de l'eau, c'est tout. Il arrivait de danser une gigue, un pas de danse, comme ça, quand l'effort était trop grand. Il y avait comme un besoin, non pas de se défouler, mais de libérer. Ça, vraiment, il rentrait fatigué, il s'est déforcé. Il fallait faire tous ses caprices, moi toujours, c'était pas les autres. Il fallait se mettre sur la table, aller sur moi, et puis il avait ses pieds. La vie, c'était pas marrant pour moi, non plus. La dureté du métier, c'était dangereux. Une inconscience, si on peut dire, du danger, parce que nous étions quand même en permanence entre les barres de fer. Oui, parce que les barres loupaient le passage, alors ça montait jusqu'au toit, les ouvriers se rangés, là, ça se dégageait par tous les bouts. Cette attention continuelle, mon père, qui avait gardé ses mains comme ça, d'ailleurs, quand il était jeune homme, un champignol, un mortemoiselle, a eu une barre qui avait butée, ici, comme ça. Elle s'est relevée, elle a fait un demi-huit. Et ce demi-huit l'a encadré. La tête, c'était du jamais vu. Il l'a sorti avec ses mains. Autrement, ça sortait d'un cylindre, mais elle était en manche dans l'autre. Et il l'aurait eu, ça lui aurait coupé. Très, très, très rare. Autrement qu'il y avait des accidents, il y avait toujours des brûlés. Forcément, des brûlés même assez brûlés. Mais pas pour amputer ou des choses comme ça. Enfin, aux forges, toujours. Dans d'autres maisons, oui, il y a eu. Il y a eu, par exemple, un lamineur qui était en train de changer un passage sur le laminoir. L'autre n'a pas vu qu'il était derrière. Il a enfilé la barre. Sur le laminoir, c'était très, très dur. Les gens ne pouvaient travailler qu'une demi-heure. Alors, ils travaillaient une demi-heure. Ils avaient un petit réfectoire, ils se reposaient une demi-heure. Ils reprenaient une demi-heure. Après, l'autre équipe allait au réfectoire. Alors, soit qu'ils se reposaient, qu'ils buvaient une bière ou pour se désaltérer un peu. Parce qu'au bout d'une demi-heure de travail, vous attrapez les bourgerons qu'ils appellent ça, les vestes. Ils travaillaient pourtant presque nus. Vous tendez ça, ils sortaient de la sueur. C'était de la sueur qui sortait. C'était très, très, très dur. Maintenant, c'est de la rigolade. C'était trop dur. Mais à ce moment-là, les gens, c'était la vie comme ça. Alors, ils étaient contents d'être là. Et ils étaient récompensés parce qu'ils travaillaient à la prime au rendement. Alors, c'était toujours la guerre entre les deux équipes. Alors, si une équipe, par exemple, avait passé 5 tonnes ou 4 tonnes, l'autre cherchait à passer 4 tonnes et demie ou 5 tonnes ou 6 tonnes. Enfin, pas toujours. Puis d'abord, un jour, c'était une équipe. L'autre jour, c'était une autre équipe. Mais c'est pour ça qu'il y avait une prime au rendement. Alors, ça incitait les gens encore à travailler plus. Et là où ça a eu son plein de rendement, ce laminoir, cette usine, on va dire. C'est quand il a été décrété l'élaboration, l'édification de la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est un ensemble de travaux formidables qui n'ont servi à rien. Ça a été prouvé par Plus B. Et alors, chez nous, ça tournait jour et nuit parce qu'on fabriquait, on laminait le rond-huit d'acier qui servait justement aux fondations, c'était au coulage de béton pour la ligne Maginot. Alors, on a travaillé pendant 1932. Ça a commencé déjà en 1932, 1933. On parlait déjà de la ligne Maginot. Alors là, 1933 jusqu'à 1936, c'était un plein rendement jour et nuit. Alors, je suis rentrée à l'âge de 15 ans, à la maréchalerie alors. J'avais une spécialité, j'étais poinçonneuse. Et pour arriver à poinçonner le fer, il était d'abord coupé de la longueur du fer qui fallait, et puis il passait dans un four rouge, et après il passait dans une maqueuse pour former le fer. Et après, il passait dans une presse, sous une presse, qui formait donc les trous. Et après, il passait sous un pilon pour l'aplatir. Et après, il les mettait à froidir, et nous, on les terminait donc avec la poinçonneuse. Surtout fait par les femmes, il n'y avait que des femmes, pour ainsi dire. Il y avait un homme au pilon, et puis il y avait un homme au four, et autrement, c'était des femmes. C'était des femmes qu'il y avait. Les barres, on les recevait du laminoir, toutes faites, nous. Les barres de fer, pour faire les fer à chou. Le laminoir, nous les emmenait sur un camion. Et on les déposait sur des... Ah, je ne sais pas si c'est plus grand le nom. Enfin, alors ça venait, on nous les déposait près de la cisaille. Marquez toujours ça. Alors là, une fois que j'avais pensé à la cisaille, une femme ramassait, au fur et à mesure, les bouts par terre. Il y avait ici, de ce côté-ci, il y avait trois fours. Je pense que je m'explique bien. Il y avait trois fours, des grandes gueules. Oh, on trouve comme la cuisine ouverte, avec du cheveu dedans, bien sûr, au charbon. Alors, il y avait trois fours. Les femmes ramassaient les bouts de barre au pied de la cisaille, et les mettaient sur une rail de la largeur, là, comme ça. Là, à ce moment-là, il y avait des hommes qui prenaient avec des grandes pinces, les fers, les fers qui avaient été coupés, et qui les enfournaient. Est-ce que je m'explique bien pour que vous comprenez ? Oui. Les enfournaient dans les fours. Bon, alors, les deux derniers fours, toujours enfournés. Le premier, c'était déjà chaud. Alors, là, vous avez compris, ils l'ont enfourné, là, les deux. Le dernier, l'autre four était déjà chaud. Il y avait un autre homme qui tirait, toujours avec des pinces, des longues pinces, grandes pinces, comme ça. Alors, il tirait les chauds, et il les mettait sur une eau de rail de l'autre côté du four. Est-ce que je m'explique bien ? Parce que je vois ça, ma maman. Alors, rendu au bout de la barre, de cette rail-là, il y avait une machine, la cintreuse, que ça s'appelait. La cintreuse. Alors, elle prenait sa barre avec sa pince, elle, qui était droite, comme ça, puis elle la posait comme ça. Sa cintreuse était là, comme ça. Alors, elle avait un piton. Alors, elle posait sa barre comme ça, puis en même temps, dessus, là, et puis, pic ! Alors, sa cintreuse tombait, et ça donnait la forme du fer. Alors, une fois que la forme du fer était faite, le fer tombait sur un plateau. Là, vous comprenez bien. Il y avait une autre femme, avec toujours des pinces, une autre femme qui prenait le fer sur le plateau. Là, ici, il y a la presse et la visseuse. Il y avait les deux côtés, mais un côté, vous suffira, c'est pareil. Alors, là, elle les prenait sur le plateau, vous avez compris. De la cintreuse, elle le prenait sur le plateau, elle la posait sur un autre plateau, à la presseuse. Oh, ça, c'est un monument aussi grand comme la cuisine. C'était quelque chose, ça avait du potin. La presseuse, elle avait une grande machine, là, comme ça. Une fois qu'elle avait posé, il y avait la forme, puisque la cintreuse l'avait fait, qu'elle avait posé dans son machin à elle, elle tirait sur la grosse poignée, là. Ça faisait un potin. Et alors, il descendait un plateau avec des, comme ça, des dents, quoi, qui s'enfonçait dans le fer pour marquer les endroits où ça aurait été les trous. Là, à la presse. La presseuse le tirait après, le temps que je vous lis, c'était fait. La presseuse le tirait de sa presse. À côté d'elle, il y avait une visseuse. Alors, elle dévissait la visseuse en vitesse, puis elle lui posait dans le fer à la vis. Alors, la visseuse serrait un bon coup, le fer était bien. Bon. Elle dévissait, elle tirait, elle l'envoyait au pilon. Ça se touchait. Alors, elle l'envoyait au pilon. Alors, il y avait deux hommes. Il y avait le petit qui prenait le fer à la visseuse, un gamin, et il passait au piloniste qui était en face, lui. Je m'explique si c'est bien, oui. Et qu'elle passait au piloniste qui était en face, lui, quoi. Alors, le piloniste, lui, il appuyait sur sa poignée, pouf ! Et puis, à cette fois-là, le fer est défini, là. C'était froid, les fers. D'autres femmes les mettaient en pile, de ce qu'elles pouvaient porter, de vin, s'ils pouvaient. Et puis, nous, les envoyer à nous, aux poinçonneuses. Alors, il y avait six machines. Chacun avait sa machine, aux poinçonneuses. Ça descend comme ça, toujours, le poinçon. Mais vite, parce que j'ai le pied sur pédale. Comme ça, sans arrêt. Alors, nous, il fallait vite enfourner le fer, de façon, puisque la forme du trou avait été donnée à la presseuse. Alors, il fallait que le poinçon descende dans le trou en vitesse, vous comprenez. En vitesse. S'il y avait vu tout, il fallait faire un, il fallait retirer, il fallait le faire l'autre. Quand on était à l'habitude, je faisais le tour du fer. J'en avais fait des centaines de fers, le temps que je suis à vous le dire. Mais oui. Bon, mais je vous dis ça. Vous n'avez pas le temps de voir le fer. De l'assiser dans le four, vous n'avez pas le temps de le voir sortir du four. Qu'il a l'air, il est en main, 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 il est en main. C'était avec les mains qu'on prenait les fers et évidemment, les mains s'usaient. Alors, il fallait toujours avoir un tas de chiffons aux mains et un tas de... Ce qui nous faisait travailler quand même assez péniblement parce qu'on avait du mal à tenir les fers. C'est bizarre, le travail, on dit, ça tue, non. Je ne fatiguais pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'on mangeait ? Des pommes de terre et du lait. Des galettes. Des machins comme ça, quoi. Du pain, ma grand-mère faisait dans les fours en machin. Comme du bon pain. Ils ne rassissaient pas, ils n'étaient pas comme celui-là maintenant. Des bonnes galettes qui étaient grandes comme ça, là. Des gigoudins, on appelait ça des gigoudins, quoi, des peuples. On était nourris que comme ça. Elle élevait des lapins, ma grand-mère. Elle allait en venteur au marché pour apporter un peu de poisson ou apporter d'autres choses, un petit bout de viande. La viande douce qu'on disait quand c'était du bœuf. Il y aura de la soupe grasse dimanche. Oui, oui. J'ai apporté de la viande douce dans la ville. La viande douce, vous vous rendez compte. Quand je pense dans tout ça. Je dis, j'ai travaillé, mais j'ai eu une heureuse jeunesse avec mes grands-parents. Ah, j'étais gâtée. Et mon père ? Ah oui. J'étais enfant divorcée, moi. Et j'étais fille unique. Ça ne veut dire rien, ça. Par le divorce de mes parents, ils ont fait de moi une fille d'usine. Ça ne serait peut-être pas arrivé, ça, sans ça. Enfin, la vie est comme ça. C'est pour ça que j'ai eu deux enfants. Mais bon sang, je me suis trouvée veuve. J'ai bien juré que je ne m'en serai jamais séparée. J'allais souvent dans l'usine parce que mon père avait une tante, Mme Rasse, qui était cantinière de l'usine. Alors, comme c'était une tante à mon père, et comme il y avait une bonne moitié de l'usine qui était libre, qui n'était pas occupée rien du tout, qu'avec des ronces et puis tout ça. Alors, forcément, nous, gamins, avec mon cousin, M. Rasse aussi, Norbert, on allait passer notre temps, chercher des nids, faire des cabanes comme tous les gosses. Oh, ma mère, oui, elle était vraiment, vous savez, sa cantine, c'était tout pour elle. On ne vendait que des boissons hygiéniques, du cidre, du vin et puis de la bière, autrement, il n'y avait pas d'alcool. Oh non, il n'y avait pas d'alcool. J'ai un cousin, M. Rasse, qui est décédé maintenant. Il devrait avoir dans les 78 ans, peut-être. Et chez la tante, chez la tante Mme Rasse, dans l'usine, un beau jour, on cherchait mon Lucien Rasse. On avait beau crier partout, Lucien, où c'est que tu es, dit où c'est que tu es. Et puis, tout d'un coup, on aperçoit qu'il était en haut de la cheminée qui faisait trente et quelques mètres. Il avait monté par l'intérieur de la cheminée, parce qu'il y avait des barreaux à l'intérieur. Oh, mon frère, on cherchait partout, parce qu'il jouait dans la cour, quoi. Vu que notre cour, la cheminée était dans la cour. Alors ma mère l'a appelée pour venir manger, quoi. Et puis, elle ne trouvait pas. Et la cheminée avait été ouverte pour des réparations. Et elle a eu l'idée de regarder dans la cheminée quand elle l'a vue qui était là-haut. Quand ils l'ont vue là-haut, il n'était pas question de crier dessus ni quoi que ce soit. Tout le monde retenait son souffle. Mais alors quand il a redescendu, alors là, il a attrapé une sacrée correction. Alors lui, dans son explication, il a dit, je suis monté là-haut, c'est pour voir Paris. Il voulait voir Paris. Il dit, je n'ai pas vu Paris, j'ai vu la mer. Moi, je connais l'usine un peu comme ma maison, quoi. Les parents ont fait leur vie là. Moi, j'ai fait ma vie là. Tous ces frères, tout ça. Vos couleurs, c'était un sacré meneur d'hommes. Il était assez raide, quoi. Sur le travail, il était assez mordant, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos couleurs ? De vos couleurs ? Oui, très bien, c'était un bon patron, ce que je peux en dire. Moi, c'était qu'un bon patron, mais un patron qui était juste, hein. Si vous prenez en train de jouer ou de rigoler, vous allez bien me couper de pied dans le derrière, hein. Oui, monsieur Vos couleurs, quand il était vers les années 30, 30, 40, qu'il s'occupait de l'aider forge à ce moment-là, il avait toujours un chien parce que c'était un ami des bêtes. On ne fallait pas toucher à son chien, surtout pas toucher au chien. Quelqu'un, il aurait vu jeter un coup de pied à un chien, même pas lui, parce que dans l'usine, il y avait toujours deux ou trois chiens à divaguer comme ça, parce qu'ils savaient qu'ils avaient à manger. Et il aurait vu quelqu'un jeter un coup de pied à un chien comme ça, il donnait son compte sur le champ. Alors, le chien, lui, c'était un petit loulou, mais alors pomponné. Il sentait, il avait de l'odeur, il était frotté tous les jours, tous les jours, avec de l'eau de colonne. Alors, le chien, quand il se promenait, il me servait aux couleurs dans l'usine, ça vient le chien, il file d'un côté, il file de l'autre. Oui, mais... Alors, il y avait des ouvriers, surtout un qui travaillait avec mon père, il avait le nez fin, il disait, « Oh, oh, ça sent, ça sent ! Allez, attention ! » Tout le monde en boulot ! On disait après à celle-ci qui avait pris le coup de chien derrière, il était encore soulevé le panier à croître. Eh bien, oui, on arrivait bien quand même qu'on avait cinq minutes, quelquefois, s'il y avait une machine qui avait crassé. On se réunissait de haut, trois, là. Il arrivait, alors on rigolait, quoi. On se racontait des blagues et puis on rigolait sur place, mais si lui, il avait rentré par la porte de la route, M. Boucouleur, c'est vite fait, lui, un grand, un bel homme comme Jean, il rentrait et qu'il voyait, il se rendait directement à nous. Le temps qu'on s'est détournés, il y en avait une qui avait son pied qui part. « Faut-moi le corps à ta machine ! Faut-moi le corps à ta machine ! Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? Vous avez travaillé tard à une heure en bas ! » Mais pensez-vous, on n'était pas encore trop sûr, non, jamais, ah non, jamais, moi, j'aimais bien M. Boucouleur. Jamais ils n'en refusaient rien, des accomptes, quand j'en ai eu besoin, jamais, parce qu'il arrivait dès fin de quinzaine, quand je suis restée avec mes deux petits, six ans et neuf ans. Eh bien, un gars avait, un qui avait bien des chaussées, si c'était des sabots de bois, mon gars, il avait la spécialité pour les casser, ça n'avait pas marché avec ça, lui, alors on m'avait dit, après, il est plutôt au mur pour les casser. Eh bien, ou l'autre qui avait absolument besoin de quelque chose, qui ne pouvait pas aller jusqu'à la fin de la paie, et tous les quinze jours, il était payé. Eh bien, j'allais au bureau. M. Boucouleur, il était brutal, il était vif. Mais alors, c'est un homme qui avait un cœur dedans, quoi. Il y avait certains avantages dans l'usine. Les hommes mariés avaient le droit à un logement. Alors, il y avait le logement, on avait le droit à une quantité de charbon toutes les semaines. Environ 40 kilos par foyer, toutes les semaines. C'est un bon avantage à ce moment-là, hein. Celui qui avait déjà son loyer et son chauffage. Est-ce que vous arrivez de travailler la nuit ? Oui, je vous dis. Eh bien, mais j'ai vu rentrer, venir faire ma journée, moi, la deuxième guerre ici. Rentrer, venir faire ma journée. Oh, bien fatiguée, il y avait des fois. Je n'avais même pas dormi deux heures. Pompon dans le volet. Mélanie, il y a une taine qui est pas là. Elle vient t'en remplacer. On m'a fait coucher avec moi. On avait deux chambres et une cuisine. Comme la cuisine, on était au milieu, chacun une chambre. Et mon gars avait sa chambre. Ah, René me disait encore, maman, oh là 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 là. Nous te laissons donc pas poser. Il y avait peur. C'était à la chaîne, il y avait peur. S'il y avait une qui manquait, il fallait que nous, on le remplace. On était logés. On n'avait rien à dire. Le fond de l'usine, tirant sur la campagne, si vous voulez, par là-bas, quoi. Bon, un grand portail qui était toujours ouvert, on était toujours en courant d'air. Mais on n'avait pas froid, ma fille, la sueur nous coulait partout. Vous êtes Grécier, une blouse, c'était tout, je l'avais vu dans l'état où qu'elle était. Madame Grécier, Grécier qui a eu un mal formidable comme femme là-dedans. Travailler à la chaleur, toujours, toujours à la gueule du four, tout ça. Jamais voulu laisser sa place parce que ça lui plaisait. Et le portail dessus de la route était large, ouvert aussi. Les deux côtés, alors ça faisait courant d'air. Mais nous, comme on était assis ici comme ça, qu'on ne travaillait pas au fer chaud, nous, on avait froid. Alors avec une pince, on allait chercher les fers chauds. On mettait un froid, un chaud, un froid, un chaud, un froid, un chaud. Et puis ça nous chauffait bien les jambes aussi. Ça chauffait bien un petit peu ici. On avait un tout petit tabouret de fer, je vous ai dit, pour nous asseoir comme ça. Eh, mais rien derrière, hein. Tout petit tabouret de fer, on mettait des chiffons, c'était dur, ça. Ça nous chauffait les jambes et ça nous chauffait un petit peu là. Mais quand c'était froid, on les foutait dans le temps d'y faire froid. Puis on allait en chercher d'autres, avec des pinces. Ah oui, ça n'a pas toujours été rigolo, ouais. Monsieur Vaucouleur avait fait monter un fonds martin, une aciérie, quoi. D'ailleurs, la première coulée qui a eu lieu, parce que c'était un rite, dans les aciéries, la première coulée qui a eu lieu, il y avait Monseigneur Moral qui avait été invité par M. Vaucouleur et Philippe, par M. Vaucouleur et Philippe. Et la première coulée, il y avait un Louis d'Or dans le cubelot. Alors ils étaient sur le théâtre, et puis là, ça coule. Il y avait des chargeuses, et ça passait dans le four, par le guénard, qui était basculé. Alors la ferroille tombait dans le puits. Alors là, c'était plus la ferroille, n'importe quelle ferroille qui allait mettre dedans. Il fallait aller dedans au four, tout chaud, avec un sac mouillé sur ma tête. C'était pas rigolo, hein. Là aussi, je vais tâcher de réaliser une allégorie aussi, parce que c'était un métier pénique aussi. Alors tous ces fondeurs-là, ça venait du Nord. C'était... J'ai appris à parler ch'timier, ouais, ces gars-là, moi. C'était des bons copains, mais c'était des rues de bord. Voilà. Quand les grèves ont fini, je me rappelle la fin de la grève. Quand tout le monde a... Quand ça a été réglé, quoi, que tout le monde s'est... Ça a été fini. Alors tout le monde est descendu, défilé en ville. Alors avec des drapeaux, des banderoles, de tout et tout et tout. C'était une marée en ville. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde était concerné en 36. Tout le monde, tout le monde. Toutes les maisons avaient fermé. Toutes les... Toutes les usines, tout le monde. Alors vous vous rendez compte le nombre de gens qui avaient à défilé ? Le nombre d'ouvriers. Donc, ça a changé beaucoup de choses dans la vie des ouvriers, les grèves de 36 ? Ah oui, là, oui. On était beaucoup moins malheureux après les grèves de 36. C'était là qu'on a réussi à avoir les congés. Mais à ce moment-là, on a eu 15 jours de congés seulement. Maintenant, ils arrivent à un mois et demi et puis ils n'ont pas encore assez. Et quand on dit ça aux jeunes, maintenant, ils ne vont pas le croire. Ils suivent que c'est plus naturel comme ça. Quand un vieux raconte quelque chose, oh, moi j'aurais proposé celui-là, j'aurais proposé ça. Là, les jeunes, il aurait été comme nous. Et bien, si il a eu la conscience tranquille, il aurait tenu comme nous. Il aurait demandé à réfléchir. On te branche, on te branche. C'est les manches ou crèves ? C'est les manches ou crèves. Ah, d'un mouille ? Oui, à ce moment-là. On t'a mis un coup de pied dans le derrière. Un coup de pied dans le derrière ? Oui, et des jiffes. Ah bon ? Oui, c'est comme ça qu'on t'a mené. À propos de votre salaire, est-ce que vous étiez bien payé ? Question de paye, oui. Oui. C'est un des métiers moins de plus. Mais il faut être capable de le faire. C'est des clients, on est un beau goût. Il fallait commencer tout jeune comme moi, à 13 ans là-dedans. On a ça dans le sang, quoi. C'est comme un activitif, il travaille dans les mines ou n'importe quoi, il commence tout jeune. C'était pourquoi exactement, alors que vous êtes mis en grève ? C'est des revendications, hein. Les conditions de travail, les conditions de travail pénibles, quoi. Rien, rien, il n'y avait aucun confort. C'est ce qu'il y a de décretion. La première chose que le délégué des cheminots est venu me dire, « Où est-ce que vous mangez ? » « Où est-ce que vous mangez ? » « Sur une table et puis, malheureusement, mauvais banc. » Il n'y avait pas de douche. Les douches, on a un baril. On met une pièce rouge dedans pour chauffer l'eau, puis on se plonge là-dedans. Vous voyez les conditions, comment ? Il n'y avait pas de cantine en 36. Il y avait une cantine. Madame Rasse tenait une cantine, mais c'était pour ceux qui venaient boire un boc ou bien, c'est ça. Mais ce n'était pas une cantine positivement pour les compagnons. C'était les femmes qui amenaient les gamelles. Et vous, les enfants, amenaient les gamelles aux pères. Et les pères, ils faisaient chauffer leurs gamelles quand c'était l'heure de manger sur un ingot rouge qui sortait du four qu'on amenait là. C'était pénible. Donc, il y a été déclenché à travers le pays de nombreuses grèves. Et puis, on voyait ça dans les journaux et tout ça. Et puis, mon Dieu, il y a eu des réunions qui se sont faits à la Maison du Peuple. Il y en venait quelques-uns. Il y avait évidemment quelques responsables. Il y avait une cellule. Il y avait une cellule. La Maison du Peuple, il y a eu quand même une décision qui était à prendre pour justement... pour entraîner la grève, quoi, pour provoquer une grève, provoquer... Et malgré tout, les gens étaient quand même disposés à la faire, si on peut dire, parce que là, les médias aidants, malgré qu'il n'y avait pas de poste, ça... À ce moment-là, on était... on suivait les informations par beaucoup de journaux. Parce que la TSF, c'était pour ainsi dire les débuts, quoi. Alors, dans les ouvriers, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de monde qui avait un poste. Il n'y avait pas l'électricité, c'était la lampe à pétrole qu'on mettait sur la table, avec un peu de pétrole. On n'y voyait rien, mais enfin, on passait ces soirées comme ça. Et à ce moment-là, il y avait la Loterie Nationale. Et les parents, avec la tante à mon père, Madame Rasse, et puis ses enfants, ils prenaient un billet entier toutes les semaines. Et ils sont sortis à 25 000 francs, le billet entier. Alors, 25 000 francs à 10, ça faisait 2 500 francs à ce moment-là. Ils ont touché. Et c'est là que mon père a acheté, lui, son premier poste de TSF. Il l'a payé 1 800 francs. Il fallait venir voir. Qu'est-ce que c'est qui sortait de la boîte de TSF, là ? Tout le monde était fier. Avec un syndicat, alors, c'était du lourd, quoi. C'était forcé d'être vingueur. D'abord, premièrement, les motifs invoqués étaient pertinents. Quand vous voyez des gars comme aux forges, par exemple, je les ai vus trimer aussi, moi. Parce que c'est moi qui ai coupé le courant au déclenchement de la grève. Et puis, j'étais donné à un coup de main, je suis hier, pour fermer la porte de la grève. Et puis, il n'y avait plus personne dans l'usine, c'était de nous les mettre. Alors, on gardait les machines, on gardait tout. Quand les patrons venaient, on les recevait à la grille. Si on voulait les recevoir, on les recevait, sinon, ils n'avaient pas repartir. Alors, à ce moment-là, pour s'occuper, parce que les gars étaient en occupation d'usine, ils n'étaient pas fraiseux. Alors, dans l'usine, ils couchaient à l'usine, ils mangeaient à l'usine. C'était comme s'ils étaient dans... en vacances presque, en vacances forcées. Mais alors, ils s'intéressaient entre eux. Il y en a qui faisaient des petites... d'une espèce de théâtre, comme ça, mais en vitesse. Ah, oui, si on peut appeler ça du théâtre. Ils se mettaient des ceintures de... qui prenaient chez les tourneurs. C'était... ça faisait un cordéon, un peu. D'autres qui mettaient des... parce qu'il y avait beaucoup de chevaux. Alors, il y avait du crotin, comme on dit. Alors, les ouvriers, pour passer leur temps, ils mettaient des pièges. Ils attrapaient des petits moineaux. Il est plumé, il est dépouillé. Et puis, ils faisaient des petits casse-côtes avec ça. C'était toute une... toute une industrie. C'est Chartier, au Forge. Et ça consistait en quoi, votre métier ? Ben, mais c'était de conduire un cheval. J'étais commis. J'ai commencé à 10 ans à travailler à la ferme. Comment il s'appelait, votre cheval ? Il s'appelait Bichette. On couchait là, même dans la paille, ou n'importe où, où qu'on pouvait, quoi. Pas dans les cuisines, Bichette. Dans la paille ? Il y avait du foin, de la paille. C'était pas trop malheureux, là. Comment ça se passait, le ravitaillement pour les repas ? Ben, il y en a qui partaient en camion le matin, puis ils rentraient le soir, quoi. Ils faisaient le tour dans les campagnes. Pour récolter, je vois, des oeufs, du beurre, du machin comme ça, quoi. Ce qu'ils pouvaient trouver, quoi. Les cuisines, la cuisine pour les copains, voilà, étaient faites à la marécharderie, sur la forge, là. Et, ma foi, tout celui qui avait quelque chose à donner, moi, comme j'étais en chui avec mes patrons pêcheurs sous la tour, parce que je travaillais pour les petites bricoles, quoi. Eh bien, je m'en allais à la pêche avec ma grosse moto, ma terreau, et puis deux mondes de chaque côté derrière. J'allais à la pêche et je ramenais les macros. Tout le monde mangeait du macros. Il y avait une sacrée vie, là. Là, ça, c'est... ça a bien mordu, hein. Évidemment, on n'était pas suffisamment éduqués à ce moment-là. On était jeunes, premièrement. On ne savait pas exactement ce qu'était une vie syndicale. On se l'efforgeait soi-même, la vie syndicale, par les voisinages d'autres copains, d'autres bâtiments. Le bâtiment, notamment, qui a fait comme nous, quoi. Ça a fait boule de neige, après, puis tout le monde a pris sa carte, quoi. Pendant la CGT, voilà quoi qu'on a mis, après ça, qu'il y a eu des... Après les grèves, qu'il y a eu la CGT. Ah, les vlas qui m'avaient mis à la maire échalerie, en tête, pour représenter le personnel. Oh là là, mes pauvres enfants. Ah, je suis allé au bureau. J'ai dit, vous savez, je ne veux pas faire partie de ça, moi. J'ai deux petits-enfants qui m'attendent. Quand je sors de l'usine, je n'aurai pas le temps d'aller aux réunions, moi. Oh, non, non. Parce que j'étais la plus vieille de l'antelier. Oh, je dis, je ne veux pas être. Non, non, je n'ai jamais voulu être. Je dis, je défendrai mon petit morceau toute seule quand j'aurai besoin. et je joue au patron. Bon, si, il fallait aller aux réunions, il fallait aller partout. Et mes deux enfants, alors. Non. Là, v'là, la fille au... Là, v'là, j'ai mis Jouicaire, qui est morte au foule. Là, v'là, là. La fille à pâte de pied, comme on l'appelait. Ceux qui jouent de l'accordéon. Je ne sais pas. Je vais te prendre mes billets de pouvoir de près. Je vais te prendre mes billets de pouvoir de près. Je vais te prendre mes billets de pouvoir de près. Ah oui, à la maréchalerie, il y avait des petits jeunes, quand même, oui. Oui, 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 oui. C'est pas la maréchalerie, ça ? Ils ont été photographiés ? Oui, c'est en face à la maréchalerie. Ah oui. C'est pour ça, je les connais pas. Ah oui. Ah oui. J'en connais là-dedans, moi. Jablouski. Ah là, je l'en connais pas mal, maintenant. Mais le nom, je m'en rappelle plus. Là. Là ? Oui. C'était qui, lui ? Le chef du syndicat. Le chef du syndicat ? C'est lui qui venait où ? C'est la maréchalerie, ça ? Oui. Ah ben, monsieur, jamais, là. Le père jamais. Oh, il nous a fait la misère, celui-là. Ça, c'est la maréchalerie, alors. Là. Ah, Victorine Corouche. À le pire jamais. Là, Louis de Grécier. Comment il s'appelait, donc ? Il était tout dingue, là. Il était tout dingue. Là, Georges le Russe. Notre qu'autre mette, une peau de vache. Faire bien. On s'arrangeait bien avec lui, quand même. T'es un Russe blanc. Attends. Victorine Corouche. Là, ma belle-sœur. Ma pauvre Yvonne. Ah, ben, c'est le... Ça, c'est le père choucaire, avec son accordéon, là. Oui, il a son chien, vous voyez. Il a son chien, aussi, là. Alors, il avait une jambe de bois, quand il se la cassait, ben, il en refaisait une autre. Ah, oui, il y avait M. Foucaire, aussi, qui était... Lui, pendant la grève de 1936, lui, il jouait de l'accordéon. Alors, quand il y a... Les gars, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et puis, il y avait, soi-disant, une bonne nouvelle qui arrivait de Paris. Par exemple, tiens, ça va mieux, ou ça va se terminer, ou on a réussi à voir ci, ou on a réussi à voir ça. Alors, tout le monde se mettait en route. Et puis, M. Foucaire dit pilon, puisqu'il avait une jambe coupée, il avait un pilon pour une jambe de bois. Alors, on lève la partie, et en route pour le... avec son accordéon. Journée du 25 juin 1936. Tout est calme. Je suis curte qui amuse les ouvriers avec un accordéon à jouer l'international à différentes reprises. À 14h30, les ouvriers du bâtiment, qui sont en grève, sont passés devant l'usine avec un drapeau rouge. C'est un normateur, c'était le dessinateur. C'était le dessinateur. Et c'est lui qui était chargé de l'achat de machines d'occasion. Il n'était envoyé par vos couleurs. Mais c'était pas un... C'était pas un travailleur, hein. Non, non, non. C'était pas un travailleur. C'était un dessinateur. Il faisait un dessin peut-être une fois par mois, quoi. Et puis, à ce moment-là, il est arrivé les fameux croix de feu. Et il était... Il était chef des croix de feu. Ah, il était chef des croix de feu. Ah, oui, avec le flagelle. Le déménageur flagelle. Alors, il y avait déjà ce truc-là. Le verteur entre les croix de feu et les compagnons, quoi. Mais il n'avait pas la loi, nous, attention. Le délégué, en somme, qui était cheminot, c'était Quignot. Il s'appelait Quignot. Alors, il venait faire Thierry. Il venait au sultan, hein. Alors, ça faisait des heures. Ferdinand Matère descendait de son bureau. Il venait voir Quignot. Il a droit à mener où, là ? Quignot. Doucement, oui, doucement. Puis, alors, un beau jour, il a voulu lever la main sur Quignot. Les compagnons sont arrivés avec leur canard. Tout le jour, il doit y avoir un petit peu de quel bourre on chauffe. Ce matin, à 8h30, le chien de Schwickert se promenait dans l'usine, décoré de chiffon rouge et portant, attaché sur le dos, un drapeau rouge. Un foulard rouge. Pour faire communiste, quoi. Alors, il mettait un foulard rouge dans son chien. À 9h, M. Quignot a réuni les ouvriers. Il leur a demandé de dire s'ils acceptaient ou non les conditions proposées par M. Vaucouleurs. La plupart des ouvriers, ne pouvant arriver à se mettre d'accord, M. Quignot leur a dit arrangez-vous pour donner immédiatement une réponse définitive car autrement, cela n'en finira plus. Il y a eu un truc avec un secrétaire de la CGT. Il avait été mal de patron à Paris et soi-disant que c'était arrangé avec lui. On avait compris dans la réunion, on avait fait une réunion à la maison du peuple. On a compris dans ce qu'il nous disait que c'était faux, quoi. On n'avait pas les avantages qu'on aurait dû avoir qui avaient été votées par le gouvernement. des lois qui avaient été votées par le gouvernement. Alors c'est là qu'on a trouvé un autre secrétaire, M. Floriot. C'est lui après qui est venu avec les délégués pour discuter avec le patron. Le secrétaire de la CGT. Et qui c'était celui d'avant, alors ? Quignon. Et qu'est-ce qu'il est devenu à l'heure où il y a prêt ? Après, il a quitté la CGT un bon moment après. Il était mal vu, même au chemin de fer, vu qu'il n'était pas beaucoup pour l'ouvrier. Pour un secrétaire de la CGT, il était plutôt avec le patron qu'avec l'ouvrier. Est-ce que la loi nous donnait 40 heures, payé 48 quand même ? C'est ça qu'on n'a jamais compris le premier avec Quignot, le premier délégué. C'est là qu'on a changé. On avait trouvé M. Floriot qui était à l'union départementale CGT aussi. Journée du 27 juin 1936. Le matin, tout est calme. La plupart des ouvriers, au lieu de se tenir près de la porte comme ils le faisaient auparavant, se retirent sous le laminoir ou la scierie. Ils sont, pour la plupart, très fatigués et ne s'amusent plus comme les jours derniers. Et tout le monde était debout, tout le monde était là. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, tout le monde était dans l'usine. 36, dans son ampleur, a quand même contraint, je dis bien contraint, à avoir des contacts en les accords Matignon, en nos lieux, devant cette pression qui était justifiée. Et puis on soulevait les autres. C'est nous qui ont soulevé les brosseries et qu'on a fait tout le monde se mettre en grève. Quand ils ont vu qu'on avait tenu, eux aussi, ils ont parti, bien sûr. C'est une chose qui a été merveilleuse, 36. On peut dire quand même que ça a permis de faire prendre conscience aux patrons et les obliger, je dis bien les obliger, avec des choses qui n'étaient pas toujours tenues, de avoir à quand même se plier, se plier à des décisions qui étaient prises au-dessus d'eux et d'appliquer, tout au moins, d'appliquer les lois et puis ce qui était décidé en nos lieux. Alors, c'était toujours avec ces accordéons et des choses comme ça que ça finissait bien. Alors, c'est là qu'ils ont eu la semaine de 40 heures, la semaine de 15 jours de congés payés qui ont été très appréciés à ce moment-là parce que celui qui faisait 12 heures par jour, du jour au lendemain, il passe à 8 heures avec le droit de manger à midi, c'était appréciable. C'est des choses appréciables, mais qu'il fallait, quoi. Il fallait que ça arrive, quoi. Il fallait que ça vienne, quoi. C'est ça, c'est ça.